Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je filme cette vidéo actuellement avec mon téléphone. Et devinez, devinez, qu'est-ce que j'ai tous les jours avec moi ? Mon téléphone, donc je vais vous amener partout, tout le temps, dans mes petites aventures. Et avant de commencer cette vidéo, sachez que cette partie est en collaboration avec Evenco. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Evenco c'est une marque de culottes menstruelles. Et je vous le dis, ça a changé ma vie. Bon après, est-ce que c'est vraiment utile de vous en reparler encore ? Je ne pense pas, vu que je vous en parle tout le temps. Mais je pense qu'au début, quand je vous parlais d'Evenco, il y avait plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était des culottes menstruelles. Et en vrai, moi non plus, au début, je ne savais pas ce que c'était. Mais maintenant, tout le monde est un peu au courant et tout le monde en l'utilise, j'ai l'impression. Avant, j'étais de la team servite hygiénique ? Pardon, parlons français. Et aussi de la team flux abondant. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de toute ma vie dans les moindres détails, c'est super. Donc la vie était très chiante, vu que je devais tout le temps changer ma servite hygiénique, etc. Et quand j'ai testé les culottes de règles, vraiment, ça a tout changé. Parce qu'en fait, déjà, ça tient beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus pratique. C'est vraiment, t'as pas l'impression d'avoir tes règles, mais honnêtement, je vous jure, ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis partie en voyage sans mes culottes et j'ai dû retourner au service hygiénique et ça ne m'était jamais arrivé depuis le début. Mais comment on fait ? Comment on faisait ? Avant les culottes de règles, sincèrement, c'est un truc de ouf. Bref, ce que j'adore avec les Evenco, c'est qu'elles sont trop bien, trop confortables. Il y a trois modèles, vous connaissez mon modèle préféré ? Je ne vais même pas vous le dire. On va voir dans les commentaires si vous savez. Et vous me demandez tout le temps les petits codes promo Evenco, il y a moins 60 sur le site actuellement. Et avec le code HANDY, vous avez moins 30% supplémentaire. N'hésitez pas, vous pouvez vraiment foncer, elles sont hyper confortables, elles se lavent très bien, vous pouvez les utiliser pendant des années. Et voilà, j'adore. Merci Evenco d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je vous laisse avec le vlog. Est-ce que vous voulez que je vous fasse, genre, bien ? Il y a un petit fil pour couper. On laisse l'expertise. Vas-y. Ah non, mais là, c'est trop pression. En fait, on avait goûté, pour ceux qui ne savent pas, on avait goûté avec mon équipe des mochis un peu dans ce style. Ils avaient une bonne allure, mais on voulait voir s'ils allaient être déçus. Et on m'avait promis Mission Impossible Retour et on a eu Dany Boone. Là, on va voir si c'est Mission Impossible Retour. Franchement, tu ne peux pas être déçu. Quand il n'aura plus les caméras, tu ne peux pas être déçu. Non, arrête, arrête. Sauf si tu n'aimes pas les fruits et que tu t'attends un truc de chocolat. J'aime les fruits. Mais sinon, si tu aimes les fruits, tu ne peux pas être déçu. Cro-Magnon, on n'avait pas fait ça. Ah oui, vraiment, on n'a vraiment pas fait ça. Le pire, c'est que moi, j'ai croqué dedans comme un Cro-Magnon, c'était vraiment pas ça. Ah oui. Ah oui, on n'a vraiment pas fait ça. Si c'était comme ça, c'était comme ça, mais je vais être terriblement honnête. Si c'est pareil, oh putain. J'aime bien, c'est le meilleur qu'un Fukuoka. C'est pas extraordinaire. Moi, de façon objective, je pense que je n'aime juste pas le concept du mochi. La patte grise, je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve ça immonde. Non, mais que ça soit ici, moi. La froide vérité. Ça fait plaisir de me ramener des trucs. Non, là, c'est bien. Non, mais ça, c'est le jus et je ne dois pas aimer le concept. Moi, par contre, le matcha vanille, je n'ai pas eu le temps de goûter ça. Oui. J'ai envie de goûter ce truc. Parce que le matcha tout court, je n'ai pas été hyper fan. Mais là, je crois que tu m'as envoyé le fraise. Non, tu as les trois. J'ai les trois. Le matcha, c'est bizarre parce que tout autant, j'en ai eu qui n'étaient pas bons. Et tout autant, l'an dernier, avec ma femme, on avait acheté des frites au matcha. J'ai trouvé ça trop beau. Des frites au matcha ? Oui, 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 oui. Des frites au matcha, j'avais trouvé ça grave. Ça, c'est quoi ? C'est mangue ou fraise ? Oh, attends. Mangue, c'est un mangue, un sale morceau de mangue. Oh, là, bizarrement, la pâte grise. La pâte grise, ils sont pas bons. Regardez ça. Wow, non, vraiment, ça a l'air d'être bon. C'est super bon. Ah oui ? Je te jure que c'est super bon. Ah, ça fait plaisir. La pâte grise, c'est légendaire. Moi, je n'en prie pas avec la pâte grise. Il nous fait chier, le jeu. Mais par contre, ta moque était très bonne, mais la pâte grise, ça me fait pas abîmer. Non, mais moi, t'as méconnu. Andy, on juge les gens à leur goût. Top 3 de tes fruits. Ok. Enfin, forcément dans l'art. Mais top 3. Fruit de la ration. Ok. Ok, je vais me souligner. Ah, très bon. Traise. Ça joue, ça joue. Et, mangue. Ça joue, respectable. Franchement, c'est bon top. Moi, j'étais joué à la texture du mochi, en fait, ça me fait penser à 18. Oui, bah oui, des huîtres, oui, non, mais... Moi, ce qui me dérange, je ne laissais pas faire plus de ouf. Ah, ouais. En vrai, je comprends, c'est particulier. Mais tu serres. Trop bien. Ah, ok, gaffe-pille. Ah, c'est fatélacé. Ah, c'est fatélacé, là, c'est fatélacé. Ah, c'est fatélacé, c'est bon. Je veux faire fraise. Ah, oui ? Ah, non, manguez, le balai. La fraise, c'est cool. La fraise, elle est vraiment... Je suis d'accord. Bonne comme ça, des bonnes fraises. En tout cas, incroyable. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci énormément. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de enfin prendre le temps, là, de vous poser et de discuter avec vous. Je ne sais pas par quoi ce vlog a commencé, honnêtement. En fait, pour vous dire, j'avais prévu, j'avoue, pas mal de vidéos au Japon. Et il y en a quelques-unes que j'ai déjà tournées et que j'ai annulées. Enfin, que j'ai annulées. Pour vous, ça ne change rien, vous ne le voyez même pas. Mais que j'ai décidé de ne pas sortir. Même s'il y a quand même des concepts que je vais sortir. Pas d'inquiétude. Mais j'ai décidé de tout vlogger. En fait, il me reste deux semaines, trois semaines ici. Trois semaines, je crois. J'ai décidé de vlogger tous les jours et de vous sortir des vidéos. Même si elles n'ont aucun sens. Même si on ne discute pas beaucoup. Ou même si je n'ai pas beaucoup filmé. Ou j'ai beaucoup filmé. En fait, je m'en fous. Je ne vais même pas calculer. Je vous emmène avec moi tous les jours. En plus, c'est tout. Voilà, c'est décidé, ça y est. Et puis, on verra bien ce que ça donne. On va se prendre la tête. Aujourd'hui, on est dimanche. Et avec Jérémy, on va rejoindre des potes. C'est des amis qui habitent ici, à Tokyo. Qu'on adore voir quand on vient. On se voit grave beaucoup d'ailleurs. La dernière fois qu'on est venus, on se voyait quasiment tous les jours. Genre vraiment, c'est trop cool. Et en plus, quand je les vois, à chaque fois, ils me retournent le cerveau. Avec le Japon, je vous jure. Ils me donnent trop envie de rester. Et du coup, on va aller au rassemblement de voitures. Je pense que si vous suivez un peu des trucs du Japon, vous avez dû le voir passer. J'y suis déjà allée, mais j'y étais allée de nuit. Et là, du coup, on est dimanche matin. Je suis allée voir ce que ça donne en journée. Et puis après, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va passer la journée ensemble ou je ne sais pas. On va voir. J'avoue que je suis grave fatiguée. En fait, il y a un truc qui se passe. C'est un peu la malédiction du Japon. En règle générale, j'y vais. En fait, ce qui est ouf, je me suis rendu compte d'un truc hier. On discutait avec Jérémy. C'est qu'à chaque fois que je viens au Japon, il y a un truc. Par exemple, l'année dernière, j'ai enchaîné Corée-Japon. Et en fait, ça, c'est la malédiction du Japon quand j'enchaîne. C'est que je suis explosée quand j'arrive au Japon et je n'ai plus d'énergie pour quoi que ce soit. Ça, à chaque fois, c'est pareil. Parce que j'enchaîne. Et bref, ce que je voulais vous dire, parce que je mélange tout, c'est qu'avec Jérémy, on s'est rendu compte que je suis venue vraiment beaucoup de fois cette année, l'année dernière, au Japon. Et qu'en fait, à chaque fois, je ne vloguais pas. Mais je m'en suis rappelée, là. Je ne vloguais pas parce qu'avant la marque, je venais pour développer la marque. Donc, je ne pouvais pas vous le dire. Mais vraiment, je venais banale. Et je faisais du faux contenu en France. Et après la marque, il y a eu... Après la Corée, j'étais archi malade l'année dernière. Bon, ce n'était pas après la marque, mais c'est un moment où je pouvais vous le dire. Ensuite, j'ai sur-tourné plusieurs fois entre temps. Full travail. Genre, vraiment, je ne... Pour le coup, je ne voyais même pas... Enfin, vraiment, je ne filmais pas du tout. En décembre, j'y suis allée. Je vous ai fait quelques vidéos. Mais après, j'ai arrêté parce que j'ai fait ma petite pause des fêtes. En règle générale, je prends toujours ce moment pour me reposer, etc. Et là, est-ce que j'y étais allée cette année depuis décembre ? Non, je n'étais pas allée. Donc, en fait, j'ai fait plein de choses. Ici, je connais plein de choses. J'ai passé du temps dans beaucoup de villes, même à la campagne, etc. Mais je me rends compte qu'au final, vous n'avez jamais vu tout ça. Donc, en vrai, c'est trop bien parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Putain, je suis horrible. Mais vraiment, je suis trop fatiguée. Là, j'atteins un niveau de fatigue. Ça y est, il faut dormir, madame. On va voir comment est la journée. Je sais qu'il va faire chaud. Mais il y a grave du vent. Attendez, il faut que je vous raconte un truc. Hier, j'arrive à l'hôtel. Et je vois qu'ils ont mis une lettre sous ma porte. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'il y a ? Et il y avait marqué, genre, je suis le manager, machin. Pouvez-vous venir à la réception pour qu'on parle de votre fond de teint, Armani ? Je suis en mode, quoi ? Et donc, je regarde dans la salle de bain. Je me dis, à tous les coups, ils ont fait le ménage et ils l'ont cassé. Donc, j'étais en mode, oh. Chiant, quand même. Mais bon, ça arrive. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah, j'irai voir demain matin, madame, parce qu'il était tard. Et en fait, il y a un monsieur qui a toqué à la porte. Il vient avec ça. Et il me dit, on vous l'a racheté. Mais genre, ils m'ont même pas demandé ma teinte. Même, genre, moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, bon, bah, on vous le déduit sur le tarif de la chambre ou un truc comme ça. Genre, je suis obligée d'aller le racheter et tout. Pas du tout. Ils me l'ont racheté. Dans ma bonne teinte, le bon fond de teint, tout. Et ils sont allés chez Armani pour avoir un sac Armani comme ça. Ça m'a choquée. Le service, c'est un autre, un autre level. J'ai une peau avec plein de petits boutons. Ça change de la Corée. Et en fait, il se passe un truc en Corée parce que ma peau est particulièrement belle en Corée. C'est que l'eau est hyper asséchante. Donc, c'est pour ça que j'avais la peau très sèche là-bas. Mais par contre, ça m'a séché tous mes petits boutons. Et ici, c'est pas du tout le cas. Genre, en deux jours, dès que je suis arrivé, j'ai eu plein de boutons. Là, ça va venir encore. Ok, il faut que je trouve ma tenue. Je sais pas quoi mettre d'avance. Je sais que je sais pas. Déjà, c'est le bordel. Je pense que je vais mettre un jean avec un O, genre tout simple. Je vais prendre un petit pull pour, genre, au cas où si j'ai froid. Et ce sera parfait. Regardez. Je peux te filmer ? Tu peux te filmer. Tu m'autorises ? Comment, attends, comment il s'appelle cet endroit ? On est à Daikoku. Apparemment, c'est un peu galère d'y aller... Je sais pas si t'as accès en transport en Corée. Non, non, non. Normalement, il y a accès en voiture. C'est pas une gare, là ? Bon, en tout cas, nous, on est mis en voiture et nous, tout le monde le dit que c'est un peu galère. C'était pas en voiture, mais c'est incroyable. Cet endroit, il est trop, trop stylé. En fait, au-delà d'ici qu'il y a plein de voitures, parce qu'il y a plein de voitures, je sais pas, il y a un mood spécial. Genre, il y a des petits papys, enfin, je sais pas, c'est trop mignon. Trop stylé. C'est trop ces voitures avec des personnes à l'habitude. Regardez les chiens. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais déjà, ils sont trop beaux. Ils sont énormes. Non, mais ils sont énormes. On est à mon deuxième endroit. Je suis là. Il y a encore plein de voitures. Au-delà des voitures, cet endroit est incroyable. Vous voyez, quand je vous dis, la verdure, ici, à Tokyo. C'est super agréable. Les grandes rues avec des buildings, il y a toujours des arbres de la nature. Mais il y a quand même plein d'endroits avec des parcs, des endroits comme ça. Qu'est-ce que ça fait ? Trop mignon. J'aime trop parce que je vis genre un petit dimanche à Tokyo. Non, s'échappe. Attends, viens, viens. Filme-le de près, comme il est trop mignon. Quand je sens ses pattes... Oh, la petite côte. J'ai rien, amène quelque chose. Il l'a mangé ? Non. Il l'a mangé. Il l'a mangé. Il l'a mangé. Non, il l'a... Regarde, elle est tombée sur la table. Ah, où ? Il l'a poussée. Elle est où, là ? Sur la table ? Oui, oui, oui. Bonjour, on est à Nagoya. On est dans les 50 ans et j'ai tellement dormi. C'était les villes. Il fait tellement beau. C'est magnifique. C'est avec Jérémy et Marina. On va aller prendre une voiture et on va aller dans les champs de matcha. Rejoindre mon producteur de matcha. Aujourd'hui, en fait, on vient parce que c'est une semaine avant la récolte. Bon, on ne va pas faire une vidéo sur le matcha. Je vais juste vous montrer quelques petits trucs. Je vais voir mon producteur. On peut discuter un petit peu de tout. Voir les champs de la récolte. On a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Parce que là, c'est la récolte de l'année. On pourrait voir toute une année. Et avec vous, c'est pas facile parce que vous êtes imprévisibles. Donc, vous pourrez voir les prochaines collections, les quantités. Les recettes secrètes qui arrivent. On va peaufiner une sortie prochaine de produit. Jérémy à l'intérieur qui en fera me louer la voiture. Au Japon, c'est super simple de louer une voiture. Genre, vraiment, la première fois qu'on a dû en louer une, on était un peu en stress. En mode, oh là là, il faut en avance, qu'est-ce que, machin, ce truc. En fait, il suffit juste de venir, d'avoir son permis traduit. Ça prend genre une heure que vous faites à Tokyo. Et c'est valable, du coup, à chaque fois que vous venez. Et c'est tout. Et c'est pas très cher. Franchement, c'est trop bien fait, ce pays. On reprend des forces. Hum, c'est trop bon. Je crois que j'ai attrapé froid. J'ai pas eu le temps de trop vloguer. Parce qu'on avait des photos un peu officielles à faire. Donc, on a fait un petit shooting dans les champs. Et j'ai remis mon feu parce que c'est très froid. Et là, c'est petit. Franchement, je crois que j'ai l'air. J'ai envie de placer. C'est beau. C'était juste. C'est incroyable. Je suis trop gentil. Je suis trop. Il a me bouffé la main. Oh, Goudou. Comment il s'appelle ? Attends, l'autruche, il s'appelle... Bah, allez. Et là ? Cacao. Et là ? Et là, c'est une meuf lait. Lait. Les aires d'autoroutes au Japon. Bon, j'ai l'impression qu'il y ait ça dans tous les vlogs où je le vois. Mais toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui vont au Japon, sachez que vous devez aller sur les aires d'autoroutes. C'est incroyablement incroyable. Il y a plein de choses trop bonnes à manger. Franchement, les aires d'autoroutes, ça te fait perdre 4 heures sur ton trajet. Là, c'est pour toi, ça. Le truc à la fraise. Imaginez, vous êtes sur une aire d'autoroute et vous pouvez manger tous ces plats. Plus besoin de manger son sandwich, triangle. 8,60€. Sarah, imaginez. Il y a un d'autoroute en plus. T'as ton triangle dégueulasse. Honnêtement, j'ai dégueulasse. Bon, on a craqué, on vient de prendre la décision. Il est 17h45. On dîne avant de rentrer à Tokyo. Comme des petits papiers. J'ai trop envie de manger le burger japonais. Ça a l'air trop bon avec ta purée. La chance. Je le rappelle, nous sommes dans une station service. Non mais attends, t'as l'essuie. Ça sent trop bon. C'est trop bon. C'est très bon. On est à la station service, regardez. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Non mais ça vient du haut. C'est trop empigiant parce qu'au début, je me suis dit qu'il faut que je me mette du bon côté. Parce que toi, tu ne connais pas ça. Mais si je connais, il n'y a plus pas. Et genre, pas besoin du coup. Ouais, c'est trop bien. Ils sont trop forts. Bonjour. Nouvelle journée. Il pleut comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est pas grave. Je vais rejoindre Jérémy. On n'est pas parti en même temps. Ce matin, j'avais des trucs à régler sur l'ordi. Je vais rejoindre Jérémy qui veut absolument aller chez le coiffeur. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, pas besoin d'explication. Vous savez pourquoi. Et apparemment, il a repéré un coiffeur à Omotesendo. Je vais absolument y aller. On va voir ce qu'on va faire. Comme il pleut vraiment beaucoup toute la journée, si c'est bon ce qu'on va faire, moi, j'aimerais bien aller me faire faire des lunettes de vue. Parce que je vous explique, j'ai une ordonnance en France depuis genre je ne sais plus combien de temps. Et je ne suis jamais allée faire mes lunettes. Et en fait, ici, c'est apparemment incroyable. Et franchement, ça me donne trop envie du coup de tester. Mais en gros, il n'y a pas... Enfin, tu fais tout d'un coup off-calmo et opticien. En gros, tu vas chez l'opticien et c'est lui qui te fait les tests pour les yeux. Et ils te le font sur le moment. Genre, j'y vais, là. Il va me dire de quoi j'ai besoin. Il va me faire mes lunettes. C'est le futur. Et en fait, j'avais vu plusieurs fois les gens qui disaient « Faites vos lunettes si jamais vous allez au Japon. » Donc écoutez, on va voir. On va voir si on peut le faire. On va voir si c'est bien. Hier, j'ai tellement mal filmé avec nos potes. En fait, je n'y arrive pas parce que je ne peux pas les filmer. Et franchement, j'ai passé une trop belle journée. Mais j'avoue, j'ai trop mal filmé. Je suis trop nulle quand je suis avec des gens. Soit j'oublie, soit je n'ose pas. On est dans les petites rues. Jérémy et son sens de l'orientation. Jérémy qui me dit « J'ai repéré un coiffeur. » Nous qui marchons pendant 25 minutes, il n'a même pas une petite idée de là où c'était. Je ne sais pas. Je ne te le vais pas dire. Ok, ok. Je sais où c'est. C'est là où il y a des pâtes sur le côté. T'es sûre ? Oui. Ok, je peux t'y amener. Je suis quasiment. Mes pâtes carbo. Je suis quasiment. Vous savez, les houdons carbonara dont je vais parler dans une vidéo, au final, j'ai testé. J'en ai fait un TikTok. Je ne l'ai pas encore posté, je crois. Vous pourrez aller voir. Mais du coup, je sais où c'est. Attends, laisse-moi réfléchir pendant deux secondes. Ok, on a trouvé. C'est juste là. Ok, Jérémy a réussi à prendre rendez-vous pendant deux heures. C'était combien ? T'as payé ? C'est super cher. Ah ouais ? Après, on est dans un quartier genre « high » quand je veux. Ouais, mais combien ? Et 46 euros. Pour une coupe de cheveux ? Ouais. Home ? Ouais, juste cut. Après, peut-être qu'il va te faire une dingue ? Peut-être qu'il va te faire un soin, peut-être qu'il y a des trucs inclus. Mais tu t'as donné ? Tu t'as donné ? Je ne te crois pas. Putain ! C'est cher ! Je n'ai jamais payé ça pour un homme. Mais bon, on verra bien, c'est une expérience. Ok, du coup, on va aller faire mes lunettes. Est-ce que tu veux faire des tests, t'as-où, si t'en as besoin ? Ça me fait un peu flipper. De quoi ? J'ai pas fait une discussion des besoins. Du coup, t'as raison, on ne le fait pas. Du coup, je préfère rester dans l'univers. Mais c'est toi qui me fais la morale tous les jours pour que j'aille chez l'optalement. T'as des problèmes, t'as des migraines optales, l'optalement, j'ai rien. Ah oui, je ne voyais pas les choses comme ça. Non, mais ça, c'est dès qu'on se dans une rire. Oui, c'est vrai. Je voyais les choses à l'envers. Comme d'habitude. Je veux me trouver des lunettes bien. Des lunettes qui me vont parce qu'à l'époque, j'avais des lunettes de repos. Et vraiment, elles étaient trop moches sur moi. Il y a un truc, quand tu es une meuf, les lunettes, il y a des lunettes qui te vont soit quand tu es maquillée, soit quand tu es démaquillée. Et pas les deux. Mais elle t'allait grave quand tu n'étais pas maquillée, je crois. Ouais, et quand je t'étais maquillée, c'était dégueulasse. Comme ça, tu te rappelles ? On n'est pas ensemble, je pense, non ? Il n'y a que moi qui ai le droit de dire que c'était moche. Ecoute, je voyais ton oeil, là, c'est loup. Ah ouais ? Ouais. C'est des lunettes que j'ai appelées. Ah, peut-être qu'il peut régler en anglais. Ah ouais ? Ouais, c'est super. Veuillez incliner le levier dans la direction de l'ouverture de la nuit. Que pensez-vous de ça ? Quel est le chiffre le plus net ? Le 6 du côté rouge ou le 9 du côté vert ? C'est un débat. Veuillez reculer votre tête et la tendre. C'est vague. On m'a jamais fait des tests comme ça, tout va, la blague. Ok, j'ai fini mes tests. Maintenant, j'essaie mes lunettes. Pour l'instant, il y en a une qu'on aime bien. Mais est-ce que c'est vraiment bien ou c'est ce côté ? C'est dur sur les lunettes de vue de dire que c'est ouf, page, j'ai du mal. Mais c'est stylé. Ok, j'ai choisi une paire. J'espère que c'est bien. J'ai grave hésité avec cette paire. Qu'est-ce que vous préférez ? J'ai pris l'autre, donc... Mais non, mais dites-moi pour de vrai. C'est trop dur pour trouver une bonne paire. Ça fait genre une demi-heure que j'essaie que toutes les paires du magasin sont insupportables. Du coup, c'est 48 heures le délai, parce qu'en gros, mes verres, il n'y avait pas. Mais sinon, tu peux les avoir sur place direct. J'ai payé 8 000 yens, la consultation. Non, la consultation et les verres. Ah oui, la consultation et les verres. Et après, le prix, ça dépend des lunettes que vous achetez. Et il y a le taxe-free sur les... 47 euros. 47 euros. C'est autant qu'une marque de cheveux. La consultation, je ne sais pas comment ça fait, c'est un autre talmo. Plus vert, 47 euros. Et après, tu ne payes que la monture. La monture, après, ça dépend de ce que tu achètes. Là, en gros, j'en ai pour à peu près 300 euros. En sachant qu'en France, la mutual, il n'y a pas le... C'est de la merde pour les lunettes. Je pense que tu peux avoir des lunettes pour 70 euros. Ah oui, oui, mais il y a des lunettes qui sont beaucoup moins chères que celles-là. Bon, après, c'est vraiment pour le travail pour toutes les utiliser. Donc, je suis contente d'avoir une paire que j'aime bien. Mais c'est un truc dur. Je suis trop contente. C'est juste comme... Un truc au Japon qui me fume. Dès qu'il s'agit de payer, tout le monde regarde Jérémy. Non, mais c'est un truc de haut, t'as remarqué ? Là, c'est quand même mes lunettes. Je suis trop contente. Dans deux jours, c'est bon, j'ai mes lunettes. Là, on va aller manger les petits houdons rapidement parce que Jérémy a son enlève, ce qu'il doit faire après. Je suis contente. Moi, je prends un hot. Medium. Medium. On a nos houdons. Dites-vous bien que ça a coûté combien ? 3 euros combien ? 4 euros. Vous avez des petits houdons. Oula, ça fait partout. Et des temporas. Moi, j'ai pris 3 temporas. Pumpkin. Pumpkin ou patate douce ? Crevettes. Et je sais pas quoi. Un légume, je pense. Ou un poisson. C'est excellent. En fait, elle est sûre, c'est grave. Couez-le. Je sais pas comment le décrire. Ça brûle. C'est un endroit et de grosses pontiers. Regardez comment il a fait les cheveux. C'est trop stylé. Et il a beaucoup au même endroit. Tu ressères quoi ? Je sais pas. Tu peux lui demander ce qu'il m'a essayé. Ouais, je le connaissais. Est-ce que je suis en train de penser que je peux lui couper ce feu archi court ? Mon dieu, attendez. C'est trop bien. Montrez-nous le résultat. Tourne. C'est grave, court derrière. Et par contre, t'as jamais eu, genre là, ça a jamais été aussi net. Franchement, ça te va grave, viens te voir. Ah ouais ? Il m'a mis gel et tout. Votez. Vous préférez quelle coupe ? Celle-là ou celle-là de la dernière fois ? Trop gentil. Et t'as vu, ils sont deux. Ouais. Et genre à la fin, le hairstyler, il a rappelé le coiffeur pour vérifier que c'est forcément bien ce que vous voulez faire, il a rappelé les derniers détails et tout, c'est vraiment un bail. Ok. Ça vaut sans prix, je pense. Ah ouais ? Tu trouves ? Genre c'est une vraie expérience. Ok. Je pense que c'est un salon stylé et c'est une expérience. Donc vraiment, je pense que ça vaut le tout. Ok. Mais en tout cas, ça te va bien. Trop bien. Regardez, il y a une boutique, donc c'est du barbeur, enfin du coiffeur. C'est trop stylé, Jérémy. J'ai fait s'achèter le shampoing et l'après-shampoing. C'est en plastique ou en verre ? C'est en plastique. Voilà, je pense que c'est tout cas en verre. Devinez où on est. C'est dramatique. On fait que le manger, on fait que le manger. Je pense que c'est la fatigue, on ne fait que le manger. Putain, d'ailleurs, Jérémy, t'enlève une sang-sucre. Ah bah là, il est vraiment en train de partir en fait, ouais. Il y a un flippers, on avait déjà goûté à Tokyo, mon pancake préféré. En plus, l'autre jour, il fait manger deux pancakes à Odaïba. Ils étaient tellement bons. Les pancakes, ils sont trop bons. Par contre, je suis déçue, il y a moins de crème que Cassio. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne et c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est excellent. Et tout ce qui est trop bon, c'est la crème. Ils n'ont rien à voir. T'as vu ? Rien à rien à voir. Non, la crème, elle ressemble. Les pancakes, ils n'ont rien à voir. Je pense qu'on en est pas compte des baguettes, c'est que le goûté. Je pense vraiment que c'est la fatigue, parce que quand je suis fatiguée, comme ça, je sais que j'ai envie de manger que l'épanouille. Ah là, c'est un pancake. On se rend pas compte, les baguettes moins fluffies. On est à Kamakura. Je connaissais pas du tout. On va voir la mer aujourd'hui. D'ailleurs, samedi, on est allé dans une ville et j'étais tellement idiote. Non, mais par contre, même mon téléphone, il y a tellement de soleil qu'il n'arrive pas à gérer la lumière. J'ai été tellement bête. Je n'ai pas vlogué samedi alors qu'on est allé dans une ville incroyable, à une heure de Tokyo. Là aussi, on est à une heure de Tokyo. Mais là où on est allé, c'était vraiment un mini chôteau. Et j'ai mangé la meilleure, je sais que c'est improbable, la meilleure pizza de ma life. Là, on vient de sortir du train, on vient de sortir du train, il y avait un changement. On va aller manger des diosa, j'avais trop envie de manger des diosa. Et on va aller voir la mer. Et apparemment, c'est vraiment parabéniaque. On a goûté les diosa. On est dans une mini chôte. Regardez-moi. C'est tout petit. C'est bouillant. C'est bouillant. C'est bon. On a fini de manger. C'était trop bon. T'as bien aimé ? Trop bon. J'adore les diosa, on n'en mange pas assez. On est dans un magasin parce qu'on a froid. En fait, il y a grave du vent. On voulait prendre un magasin vintage. On cherche juste un petit pull. On est en train de mourir de soif. Au final, on n'a pas trouvé de sweet. C'est parce qu'ici, tout est petit. Genre vraiment, j'ai essayé en médium. On en va dire un XS. Regardez comme c'est trop beau. C'est magnifique. En fait, c'est un mix. On sent qu'il y a l'air de la mer. C'est un mix entre des petites montagnes comme ça. Donc vraiment beaucoup de nature. Et il y a plein de petits magasins, de petites boutiques. On va voir un teint, je crois. J'aimerais mieux qu'on y aille. Derrière nous, tout là-bas, il y a la mer. Donc on y aura juste après. Et au-delà de commencer, j'aime trop l'ambiance. On dirait, ça fait un peu penser à la Thaïlande. Une île en Thaïlande. Non, je te jure qu'on dirait un peu qu'on est en Thaïlande. Mais je pense que c'est un tout. Il y a beaucoup de monde avec des scooters, etc. Mais regardez. C'est trop beau. C'est fou de se dire qu'on est à une heure de Tokyo. Ça n'a aucun sens. Il est vachement bien ici. J'aime beaucoup. Il est énorme et c'est magnifique. Normalement, ça, c'est un petit chemin qui mène jusqu'à la mer. On dirait que si j'avais vu la mer de Maïs, depuis tout à l'heure, j'en fais toute une histoire. Je ne peux pas croire qu'on est à une heure de Tokyo, je vous jure. Elle est immense, la plage. Regardez. Ça, c'est incroyable. Ça fait 3 jours, c'est dommage. Donc, vous voyez mal sur la vidéo, mais c'est trop beau. Il y a un tournage. On ne voit pas la crise. D'ailleurs, ça me suit. Là, en gros. Je suis trop fatiguée. On se couche tellement trop tard. On est tellement sur l'heure française. C'est un peu la même chose qu'en France, finalement. Mais on se couche trop tard. Et chaque fois, le soir, on se met à travailler parce que du coup, il y a toute la France qui se réveille. Et de cause des calmes. Et du coup, elle est crevée. Et là, c'est beau, j'ai dit ça, je préfère rentrer tôt et rater un peu de ma journée. Parce qu'en plus, j'ai des cools, j'ai des trucs. Mais je me couche tôt. Et demain, mon rêve, c'est de me lever à 7h. On fait quoi ? Là, là, mon préféré. Ne pas regarder mon téléphone et compter sur Jérémy pour le moindre mouvement qu'on va faire. Me laisser porter. Soit on reste dans le coin, soit on prend toute la Enoden Line qui se relonge la mer. Et qu'en vrai, c'est une vibe. Elle y a 30 minutes et on arrive à Fujisawa. Et de Fujisawa, on rentre normal. Je suis chaude. Par ça, pour ça ? Ouais. Comme ça, on voit toute la vue dans le petit train. La vie de mes rêves. Alors là, je vois mes potes. On se rejoint mardi, 16h30. T'as mis potes mis sur toi. Ouais. J'ai rien du tout de tout ça. Mais ça me fait rêver. Au bord de la mer, j'ai un vélo comme ça. Comme ça. Bon, on a compris. Je t'ai dit la vie de mes rêves. Imagine t'habites là. Soil est sacré matin. Vous allez voir, il y a une petite surprise quand on arrive là-bas. Regardez ce que je vais vous montrer. Bon, on ne voit pas beaucoup. Mais quand même, est-ce que vous allez voir la caméra ? Le Mont Fuji. Vous voyez ? Je chuchote. On est là depuis que je m'attends. En fait, je ne sais pas. Je ne vous ai jamais compris. On va voir mon travail. C'est trop beau. Du coup, aujourd'hui, on travaille sur vraiment les prochaines sorties. Aujourd'hui, c'est que ça. Les prochaines sorties, les matchas. J'habite tellement toujours. C'est les gens qui vont balancer. Mais je ne vais pas le faire. Et on travaille aussi sur le restock de la vanille. Parce que c'est grave la vanille. Vous avez un gros problème. Après, j'ai emmené une énorme restock. Il prend du temps. Donc, je vous dis encore de ce restock vanille. J'ai hâte. Il y a tellement de choses qui arrivent. Et je suis en panique parce que le mois de juin, il est effrayo. Il y a tout qui arrive. Bref, il m'a dit qu'il va y aller coucher. Il est comme j'y a. On va manger des tempos. On va manger des tempos. C'est excellent. Je crois que c'est le bon tempos de Marais. C'est trop bon. C'est l'onion. J'ai mis en panneau. Ça va ? C'est bon. C'est un onion. Non, c'est tous les yeux. C'est un onion. J'attends le métro. C'est terminé ma journée. En fait, je suis à la fois trop contente parce que j'ai tellement avancé. Mais vraiment, j'ai trop avancé. Là, je rentre. J'ai un call pour un tournage pour Mille Malchak. On a dès que je rentre. Vraiment, littéralement, je rentre pour ça. Et après, je bois des potes. Voilà, je suis trop contente. Et d'ailleurs, j'ai récupéré mes lunettes aussi juste avant. En fait, je suis à la fois trop contente d'avoir grave avancé. Et en même temps, quand je me plonge la tête, c'est dans vraiment des sujets qui me pèsent depuis 40 ans. Après, je suis frustrée parce que j'ai encore plus envie d'avancer. Et ça me donne envie de ne pas m'arrêter. Et là, il faut que je m'arrête. Je suis rentrée à la maison. Putain, mais c'est un truc de fou d'être tout le temps malade comme ça. Dès que je pars en voyage, je suis malade. Et le nombre de trucs que je me suis tapé depuis que je suis partie. Je ne suis pas partie depuis six mois. J'ai eu une angine de fou malade à Séoul. Ensuite, je me suis tapé un orgelet la semaine dernière. Là, je ne sais pas quoi. Je commence à tousser. C'est horrible. À chaque fois, vous me dites que c'est parce que je travaille trop comme une dégénérée quand je suis chez moi. Et que quand je pars en voyage, je ne lâche plus. Et du coup, mon corps se lâche aussi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler cette vidéo. En fait, je vous dis, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Et je vais vloguer tout et n'importe quoi. Même si on ne fait rien. Quand on bouge, quand on ne bouge pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok. Vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, merci beaucoup. C'est incroyable. J'arrive toujours pas à y croire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si jamais, les vidéos vous plaît, je poste deux vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.